bonjour je m'appelle rachel et aujourd'hui je vais te raconter une histoire à propos d'un talent caché avec cet animal sur l'image un alpaga qu'est ce qu'un alpaga je vais te montrer une photo voilà ça ressemble beaucoup à un lama c'est le cousin du lama mais plus petit et moins agressif c'est un animal qui vit en amérique du sud mais de plus en plus au québec des fermes qui font l'élevage d'alpaga parce qu'avec leurs toisons on peut les raser et ça fait de la laine de très bonne qualité pour tricoter des foulards et des chandails alors voilà je vais te raconter maintenant l'histoire de cet alpaga vous êtes prêts pour l'histoire je commence un talent caché allemand alpaga est une petite alpaga semblable en tout point aux autres alpagas sauf qu'elle souhaite par dessus tout de se faire remarquer et que tout le monde la connaisse comment pourrait-elle y arriver elle qui n'a rien de spécial son ami tanya tangara qui est tout le temps en train de chanter lui fait une suggestion tu devrais devenir chanteuse comme moi lui dit elle tout le monde aime les jolies voix veux tu participer au spectacle de ma famille sur la place du marché cette idée plaît à allemand alors pourquoi pas mais les alpagans ne sont pas reconnus pour leur voix harmonieuse dès qu'allemand commence à chanter les passants fuient à toute vitesse qu'elles sont horribles oh là là décidément ce n'est pas ainsi qu'elle entrera dans les mémoires allemand doit donc trouver une nouvelle idée c'est alors que sa soeur alina qui est très coquette lui fait une autre proposition tu devrais devenir mannequin comme moi lui dit elle tout le monde aime les jolis minois veux tu m'accompagner à ma prochaine séance de photos cette idée plaît bien à allemand alors pourquoi pas mais les alpagans ne sont pas tous aussi mignons que alina malgré les bons soins de sa soeur le pelage d'allemand n'est pas aussi touffu que le sien et que dire de son sourire oh là là décidément ce n'est pas ainsi qu'elle trouvera la gloire alma doit donc trouver une nouvelle idée en se promenant dans la ville alma voit des graffitis sur les murs de plusieurs bâtiments comme c'est joli je pourrais en faire moi aussi un peu partout dans le voisinage se dit allemand tout le monde pourrait alors admirer mes oeuvres alma décide de s'entraîner un peu sur le mur du garage un coup de pinceau par ci un autre par là les couleurs sont jolies mais alma réalise que le dessin ne fait pas partie de ses talents et papa alpaga n'a pas l'air très content oh là là décidément ce n'est pas ainsi qu'elle deviendra célèbre alma commence à être bien découragée moi je suis juste bonne à faire de la laine se plaint alma à sa maman personne ne me remarque car c'est normal pour un alpaga je n'ai rien de spécial comme toutes les mamans celle d'alma a la réponse pour la réconforter non seulement tu produis la laine la plus douce de la famille mais en plus tu sais la tricoter lui fait remarquer sa maman ne crois-tu pas que tu pourrais utiliser ce talent alma et sa maman s'installent avec tout le matériel nécessaire et tricotent tricotent et tricotent pour ensuite se rendre au parc et recouvrir les bancs, les lampadaires les clôtures dans leur beau travail c'est ainsi qu'alma devient la toute première alpaga à se faire connaître de tous les habitants de la ville par ses talents en tricot graffiti bravo alma et voilà et toi est-ce que tu as un talent cassé ? bonne journée est-tu prêt pour une deuxième histoire ? cette histoire se déroule en forêt et elle s'intitule Petit pois et plumes Petit pois était un jeune garçon souvent triste et en colère sans trop savoir pourquoi depuis qu'il était tout petit on lui avait donné ce nom-là mais il n'en connaissait pas la raison il n'avait pas souvent le goût de s'amuser Petit pois était tellement triste que même les cailloux par terre le dérangeait si bien qu'il leur donnait de très gros coups de pied lorsqu'il les croisait il trouvait que les arbres étaient gros et laids et que les oiseaux eux chantaient trop fort de plus il disait souvent qu'il se trouvait poche un jour Petit pois tout en marchant dans la forêt décida de s'asseoir par terre tout près d'un ruisseau qui l'aimait tant tout à coup il vit un petit ours blanc s'approcher de lui bonjour jeune homme lui dit le petit ours Petit pois ne répondit pas qu'est-ce que ça va bien ? reprit l'ours non fiche-moi la paix lui répondit Petit pois le petit ours tout blanc tout rond comme une boule de coton dit à Petit pois qu'il connaissait beaucoup de petits garçons et de petites filles comme lui qui n'avaient pas le goût de parler à personne sais-tu quoi ? dit le petit ours je connais un beau papillon avec des ailes au coloris de l'arc-en-ciel il est très joli avec toutes les couleurs douces comme un petit vent sur nos joues et il est léger comme une plume le petit ours se mit à rire ça me fait rire dit le petit ours car justement ce papillon s'appelle plume papillon plume écoutait tous les secrets des enfants qui comme Petit pois voulaient dire des choses à quelqu'un quand ils étaient tristes ou en colère ou qu'ils avaient simplement qu'ils voulaient simplement parler Petit ours expliqua à Petit pois comment il devait faire pour voir ce beau papillon quand tu as le goût de raconter des secrets à quelqu'un surtout le soir avant de t'endormir tu n'as qu'à penser très fort à plume le papillon et tu pourras probablement le sentir eh bien vous ne le croirez peut-être pas mais un soir Petit pois a vu et senti ce joli papillon plume aux ailes couleur arc-en-ciel il a même pu lui parler très longtemps lui racontant plein de choses car il savait bien que plume n'irait jamais le dire à personne à moins que ce soit vraiment nécessaire le lendemain matin Petit pois se sentait beaucoup mieux le paysage devint radieux et le chant des oiseaux lui faisait davantage plaisir même ses notes scolaires se sont améliorées depuis ce temps-là quant à toi aimerais-tu voir ce joli papillon? c'est un secret eh bien tu as la solution tu pourrais penser très fort à plume le joli papillon aux ailes couleur arc-en-ciel et lui raconter tes soucis et tes problèmes tu verras ce qui arrivera par la suite alors cette belle histoire se termine et je vais te proposer un petit bricolage de papillon voici le papillon plume que je te propose de faire pour faire ce bricolage tu vas avoir besoin d'un filtre à café rond tu vas avoir besoin des crayons de couleurs de l'arc-en-ciel les couleurs de l'arc-en-ciel jaune orange rouge vert bleu et rouge une épingle à linge j'ai pris en bois parce que je veux la colorier si tu n'en as pas en bois tu peux demander la permission pour en prendre une en plastique la colle en bâton serait pratique pour les antennes mais j'en ai pas alors j'ai utilisé du papier collant pour les antennes tu peux utiliser des retails de curpit mais j'en ai pas alors j'ai pris du carton pour du carton j'ai besoin de ciseaux une règle si tu veux faire une coupure droite un retail de carton que je vais utiliser alors voilà je te donne les explications j'ai oublié de préciser tantôt pour les crayons de couleur il faut absolument que ce soit des crayons en feutre les crayons de bois ne fonctionneront pas pour le bricolage d'aujourd'hui et on va protéger la table en utilisant un aperon on prend en premier notre filtre à café rond habituellement il est beaucoup plus recourbé alors pour la platine que ce soit plus facile pour faire le coloriage je te propose, je te suggère fortement de le placer à l'intérieur d'un livre ou d'un dictionnaire qui est épais pendant une heure ou deux comme ça c'est plus facile à manipuler pour commencer à faire les couleurs comme le papillon est là alors je te conseille de plier en deux et en quatre on fait bien les bords pour que les plis soient visibles tantôt ça paraîtra plus de toute façon mais pour commencer on voit bien les plis alors on va mettre la couleur rouge sur la ligne du pli vous remarquerez que je ne fais pas nécessairement le croisement au milieu parce que vous allez voir qu'avec toutes les couleurs qu'on ajoute si on met trop de couleurs dans le milieu, notre papier va déchirer je suggère d'utiliser le jaune en dernier vous verrez pourquoi on continue avec le orange on va faire une ligne maintenant qui sépare la partie rose ici on peut le tourner pour que ce soit plus facile voilà ensuite le vert je ne vais pas au milieu nécessairement je vais ici comme ça je vais jusque sur le bord bleu et mauve sont très foncés je vais en mettre moins alors je saute quelques lignes c'est pas grave si c'est pas nécessairement égal mais on s'arrange pour avoir le plus de couleurs possible je termine avec un peu de mauve mais pas partout partout on dirait la roue d'un vélo le bleu est fait maintenant le jaune là je vais vraiment la mettre partout parce que je veux vraiment que le jaune ressorte beaucoup alors le jaune je vais aller mettre vraiment entre toutes les lignes puis vous voyez je ne vais pas au centre nécessairement je fais juste vraiment les bords je fais juste des grands traits pas besoin de règles pas besoin que ça soit égal on y va comme ça vous allez voir pourquoi tantôt les couleurs vont être diluées et se mélanger un petit peu et voilà nos couleurs sont terminées maintenant on va utiliser de l'eau pour diluer les couleurs sur notre filtre à café mais on ne le fera pas sur le napperon parce que ça peut couler à l'extérieur ça pourrait tâcher la table le crayon feu peut tâcher alors je te propose de le mettre dans un vieux plat à tarte c'est de la même forme alors l'eau va rester à l'intérieur on ne va rien salir si tu as un vaporisateur vide tu peux mettre un petit peu d'eau dedans comme ça n'en prend pas beaucoup tu fais juste mouiller le papier un petit peu j'en ai pas alors je vais vous montrer comment je fais avec mes mains ça va bouger un petit peu parce que je tiens mon cellulaire dans mes mains alors maintenant je suis dans la salle de bain je mouille le bout de mes doigts et je viens juste faire des petits éclats d'eau comme ça dedans et on mouille jusqu'à ce qu'on voit que l'encre commence à se promener à se mélanger un petit peu un petit peu encore ici et voilà maintenant c'est la partie du séchage c'est ce que je voulais dire tantôt avant de me couper on peut le laisser dans le plat pour sécher mais ça va être plus long ce que je te suggère aller à l'extérieur sur une bordure sur une scène de trottoir sur les escaliers un petit peu de vent on va faire sécher on voit que les couleurs se mélangent un petit peu on attend que le vent laisse sécher un petit peu parce que c'est tout sec on continue maintenant que ton papier filtre est sec c'est le temps de le plier comme si tu fais un éventail on le plie dans un sens on le tourne on le plie dans l'autre sens on le tourne on le plie dans l'autre sens on s'assure de bien plier tout le long de la ligne tout le long du pli plutôt je veux dire et voilà nos couleurs sont mélangées c'est l'eau qui a dilué nos couleurs de crayon de feutre bon maintenant on prend notre épingle à linge ton épingle à linge si tu veux la colorier avec du crayon feutre tu peux la colorier comme tu veux ou tu peux la laisser naturelle et on ouvre la pince pour venir placer le papier au bout à l'intérieur et on va venir ouvrir les ailes sur le côté on y va doucement pour ne pas déchirer le papier c'est un papier mince qui est très fragile je vous montre comment l'ouvrir sans déchirer et voilà les ailes du papillon si tu as des bouts de cure-pipe tu en coupes deux pour venir les coller avec la colle blanche à l'intérieur ici si tu n'en as pas tu prends une retaille de carton une retaille de carton qui est déjà pliée en deux parce que je veux deux antennes si vous avez peur de ne pas faire une coupe qui est droite vous pouvez tracer avec une règle auparavant pas trop large parce que les antennes sont toutes petites et voilà moi je les ai courbées doucement avec mes ciseaux allez-y doucement pour ne pas déchirer votre carton et je les ai placées tout simplement à l'intérieur comme ça ici si vous avez de la colle blanche c'est préférable moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un morceau de papier collant à l'intérieur je vais vous montrer comment comme ça voilà attention que ça ne te colle pas sur le papier filtre et voilà maintenant tu peux mettre des yeux avec des brillants de scrapbooking si tu en as sinon un petit crayon et voilà pour les yeux et voilà votre papier est terminé amusez-vous bien ok C'est parti.